Salut, bienvenue à tous dans un nouveau rendez-vous d'actualité. Sveval Vitti a parvenu à faire de bonnes relations avec sa belle-mère Nathalie Delon. Malgré son décès engendré par un cancer rapide, déclaré par son fils Anthony Delon, la comédienne a manifesté une belle tendresse à l'égard de la seule épouse d'Alain Delon. Au revoir mon ami, je porterai toujours ton énergie, ta force et ton sourire avec moi. Je t'aime. Par ces mots et avec une photo de Noël, la comédienne Sveval Vitti a rendu hommage à Nathalie Delon le 22 janvier précédent via un post Instagram. Après son décès à cause d'un cancer à l'âge de 79 ans, Sveval Vitti a publié ce dément 7 février sur Instagram « Tu me manques. Ton énergie, ta force, ton amour de la vie, ton courage, tu m'as beaucoup appris pendant ces mois. Merci mon ami. » Comme légende d'une belle photo de Nathalie Delon. On a fait la compagnie d'Anthalie Delon qui a incarné Dalida au cinéma. A réussi à toucher plusieurs de ses fans en écrivant des commentaires tels que « Tellement merveilleuse, courageuse, belle. Merci pour ces tendres paroles. » Ou encore « Nathalie, que magnifique beauté. Je t'aime et t'aimerai toujours. » Ainsi, vous méritez d'être heureuse avec Anthony. Sa maman veille sur vous deux. Cela montre l'amour rendu à une si belle femme. Le fils d'Alain Delon n'a pas pu traverser la douleur de sa perte. Avait publié le 28 janvier et passait un message ambigu sur Instagram. « Tu as toujours été la miteuse en scène de ta vie. Tu as eu trois vies. » Aujourd'hui, on parle surtout de la première. Bientôt, nous dévoilerons les autres avec un cliché de sa célèbre maman. La compagne lancée par son fils Anthony Delon a succédé à lui rendre un nouvel hommage, plus confirmé et plus majestueux, laissant Nathalie Delon se reposer en paix. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada